Le Seigneur nous dit de croire dans l'impossible Croire dans le possible, c'est pour tout le monde, tout le monde peut croire dans le possible Mais à un moment donné dans la vie de la foi, du chrétien, de nous tous qui sommes ici Les choses qui nous paraissaient hier impossibles Tout à coup, nous avons tellement l'habitude de croire en... Nous avons tellement combattu dans la foi Que les choses qui nous étaient impossibles il y a 10 ans, 20 ans, aujourd'hui sont devenues normales C'est-à-dire que pour ces choses-là, la foi est devenue une nature en vous Vous savez que la foi doit devenir le naturel de tout homme sur cette terre Nous n'avons pas été conçus pour vivre dans l'incrédulité Et lorsque Dieu a créé son Adam, il l'a créé avec la foi La Bible nous dit qu'il l'a appelé Adam Il l'a appelé Adam non pas parce que la terre s'appelle Adama Lorsqu'on parle de la terre, nous disons en hébreu Adama Et tout le monde croit que Adam s'appelle Adam Parce que la terre s'appelle Adama En réalité, ce n'est pas ça du tout Avant que la terre n'existe et qu'elle s'appelle Adam Dieu dit qu'il crée son Adam Et Adam vient d'un mot hébreu qui est d'une racine hébraïque qui est Doma Et Doma, il veut dire ressembler Dieu a créé l'homme, l'humain, dans sa ressemblance C'est-à-dire que l'homme fondamentalement est conçu pour la foi Nous ne devrions jamais, normalement, tout être humain Ne devrait jamais douter que ce que Dieu dit va s'accomplir Mais voilà que nous avons dû apprendre à combattre énormément pour la foi Et les choses qui peut-être il y a 20 ans nous paraissaient tout à fait impossibles On a tellement combattu pour croire que c'était possible Que nous sommes arrivés à le croire C'est-à-dire que la foi a été élevée Et lorsque nous élevons la foi au niveau le plus élevé Et qu'elle rencontre à ce moment-là la parole de Dieu La foi est efficace Et les choses que nous ne croyons pas il y a 20 ans Aujourd'hui on les croit, on n'y pense même plus On n'a même plus l'impression que c'est de la foi Pour la simple et unique raison que c'est devenu notre naturel Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes là ? Bon d'accord C'est devenu le naturel C'est devenu notre façon de vivre Michel nous disait hier Et c'est notre expérience avec mon épouse et moi Que nous sommes capables de vivre de l'évangile Mais je vous assure que ce n'est pas le cas de tout le monde Même dans l'église, même dans les serviteurs de Dieu Beaucoup n'ont pas la capacité de croire qu'ils peuvent vivre de l'évangile Et s'ils n'ont pas un salaire tous les mois qui leur tombe cash Je parle dans les ministères Ils abandonnent le ministère Parce qu'ils n'ont pas su élever leur foi Au niveau qui leur permettait de vivre par la foi Le but de Dieu C'est que nous soyons des croyants Que nous puissions élever notre foi Le but de Dieu pour son Adam C'est que nous soyons des vainqueurs Amen Dieu veut que vous soyez des vainqueurs L'église traîne la patte Avec des défaitistes perpétuels On est toujours en train de traîner Avec nous Comme on dit Je ne sais pas si on dit ça en France En Belgique on dit on traîne des vieilles casseroles On dit ça en France Des vieilles casseroles Ah oui ça marche Des vieilles casseroles Il n'y a plus de façon de traîner les casseroles Une quand on se marie et qu'on accroche la casserole derrière la voiture Vous avez vu ça dans les films américains C'est pour dire voilà on est marié On a une casserole Et puis il y a des chrétiens qui traînent leur casserole A longueur de vie Et ils sont de perpétuels défaitistes Est-ce que vous croyez vraiment Que c'est ça que Dieu veut pour nous ? Si tu te lèves le matin Avec une tête jusque par terre Mais est-ce que tu t'imagines Que c'est ça la vie ? Je disais l'autre jour tout à l'heure à ma soeur Yamina C'est ça ? J'ai recul son nom Ça veut dire la droite C'est ça ? Droiture Droiture Vous imaginez un nom comme ça Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure ? Que tu es victorieuse Nous ne pouvons pas vivre une vie de défaite C'est impossible Vous savez qui vit une vie de défaite perpétuelle ? C'est ceux qui sont constamment accablés par les péchés Ceux qui sont constamment pourchassés par toutes sortes de choses, de liens, de ceci, de cela Mais ce n'est pas le but de Dieu Dieu veut que nous soyons des gens libres Et nous ne savons pas être victorieux si nous ne sommes pas libres Comment voulez-vous qu'une armée aille au combat alors qu'ils ont des boulets aux pieds ? Ils sont prisonniers dans leur propre maison Ils sont prisonniers dans leur propre cellule Ils se sont enfermés à triple et à quadruple tour pour ne pas dire pire Et ils crient et ils chantent dans leur prison Nous sommes une armée, nous allons au combat Et Dieu leur demande Mais tu n'es même pas sorti de ta prison ? Comment tu vas aller au combat ? Tu es un défaitiste, mes amis Les chrétiens sont des défaitistes Je vais vous dire une vérité Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit Il a dit Les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière Il y a des hommes qu'on peut les montrer du doigt On peut dire ce qu'on veut d'eux Mais ils ont construit des choses que les chrétiens ne construisent même pas eux-mêmes Aujourd'hui, mes amis, peu de chrétiens ont construit de grandes choses Mais aujourd'hui, mes amis, je vous dis Dieu vous demande Laissez vos casseroles derrière vous Et levez-vous et devenez de véritables vainqueurs Mais pour cela, il faut respecter les règles Parce qu'il y a des règles Et une des règles, je vous ai vous en parlé aujourd'hui Mais il est impossible de parler des règles Si on ne comprend pas comment le Messie lui-même les a mis en place Aujourd'hui, je vous affirme Que si l'Église continue dans l'état où elle est Bientôt nous allons voir des choses terribles se produire Mais je n'ai cessé de le dire Il y a une démarcation qui se fait Une ligne de démarcation Et viendra le jour où il ne sera plus possible de la passer Aujourd'hui, Dieu donne encore un jour Il dit aujourd'hui Aujourd'hui même Tu dois quitter cet esclavage Et tu dois rentrer dans ta victoire Est-ce que vous voulez être victorieux ? Est-ce que vous voulez que tout soit possible ? Est-ce que tu veux simplement Encore beaucoup plus simple que ça Est-ce que tu veux te lever le matin Avec beaucoup de bonheur ? Amen Est-ce que tu veux te lever le matin ? Sans tirer la tête ? Un jour, j'étais avec mon ami Jean-Louis Jaillet Brave homme, homme de Dieu extraordinaire J'étais en Belgique avec lui Et je le suivais Parce que j'aimais suivre cet homme de Dieu pour l'écouter Il a tellement changé ma vie Et un jour matin, j'étais dans la ville de Liège Et je ne sais pas pourquoi Écoutez-moi Je ne sais pas pourquoi je me suis levé le matin J'avais un cafard J'étais mal dans ma peau Et alors, certains chrétiens diront Le diable encore attaqué Le diable encore attaqué Il ne me lâche jamais Il ne me lâche jamais Je me suis levé le matin J'avais vraiment un gros cafard Je me suis levé Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai dit, c'est chimique J'ai dit, c'est chimique C'est dans moi que ça se passe Et j'ai dit, non, je refuse cet état-là Je refuse cette manière de me lever Je ne veux pas me lever avec une tête jusque par terre Il y a des chrétiens qui se lèvent Ils ont une tête, c'est leur tapis de soleil Ils se marchent sur la tête Ils s'essuient les pieds sur leur tête Et puis ils essayent de dire Jésus est mon sauveur Mais mes amis, même Jésus n'y croit pas Ce genre de déclaration, ils n'y croient même pas lui Quand tu dis Jésus, je suis vainqueur T'as la tête par terre Comment Jésus te dit, je te crois ? Même là, ils ne te croient plus Parce que ta vie est devenue un véritable, une véritable catastrophe Une véritable défaite Ce soir, je veux vous parler de la victoire Ce soir, je veux te dire que tu es vainqueur Ce soir, je veux te dire que rien n'en montre Rien dans tout l'univers Que ce soit au plus loin que tu peux l'imaginer Jusqu'ici, le plus bas sur terre Rien ne peut te combattre Rien ne peut te vaincre Il peut essayer Le diable peut faire tout ce qu'il veut pour te détruire Mais si tu as compris qui est le Seigneur Si tu as compris qui tu es en lui Rien ne pourra te détruire Est-ce que tu me crois ? Oh là là, vous devez être debout en train de crier Une église, une église qui reste assise Mais c'est grave, mais c'est grave Il y a d'autres déjà assis Moi je vous le dis Une armée qui se lève une armée qui se lève libre tu ne peux même pas gagner une âme au Seigneur parce que toi-même tu ne sais même pas si Jésus t'a pardonné tes péchés favorablement tu veux délire les gens tu crois toi-même que tu es complètement libre comment vous dites ça marche c'est les cordonniers les plus bas chaussés ce soir mes amis le Seigneur nous appelle à la victoire on a chanté tôt en tôt tout à l'heure oui nous marchons nous marchons tout joyeux mais mes amis les gens du monde quand ils voient l'église et qu'ils voient la tête des chrétiens ils préfèrent aller au football il n'y a plus d'émotions ah oui on dit j'avais un ami je peux citer son nom parce que c'était un très grand ami à moi un très grand ami à moi c'était le bras droit de Jean-Louis Jaillet et il s'appelle Jean-Pierre Sordet je peux le citer peut-être il écouterait il s'en connaîtra et avant d'être converti vous savez il allait au café il allait boire il allait boire une pinte au café on décède une pinte ici il allait boire une pinte au café et devant il y avait l'église le dimanche matin il allait boire son verre et les gens sortaient de l'église il les regardait il disait heureusement que je suis au café il disait au moins que j'y suis parce qu'être comme eux je préfère être ici je vais vous dire la vérité les gens parfois sont plus heureux de jouer au cartou café que dans l'église parce que les chrétiens doivent être des gens joyeux des gens libres des gens libérés des gens qui ont la foi et nous devons leur donner cette image nous devons leur montrer qu'ils nous sommes réellement c'est pourquoi aujourd'hui je veux vous parler de la victoire la victoire ne s'acquiert pas n'importe comment il y a une règle la règle je vais vous la lire je vais vous l'expliquer en détail et en redétail pour qu'il n'y ait plus aucun doute sur la règle nous allons prendre un texte dans Philippien quand on lit Philippien n'oubliez jamais une chose c'est qu'on lit un texte écrit par un juif ben oui pour les des juifs ben oui ben oui on va lire Philippien chapitre 2 et au verset on va commencer au verset 5 écoutez bien ce que je vais vous enseigner ce soir ça va vous libérer quand tu te lèvras le matin et que tu auras le cafard tu diras c'est chimique vous savez le diable ne fait que ce qu'on lui laisse faire je vous dis la vérité Jésus a dit que le diable il rentre il rentre il rentre il rentre pour tout détruire le voleur ne vient que pour détruire il est gorgé tu es moi dit Jésus je suis venu pour que mes brebis elles aient la vie mais pas seulement la vie en abondance dites un peu ça la vie en abondance le diable rôde laisse-le rôder c'est son boulot de diable tu ne peux pas lui reprocher de rôder autour dans la maison tu ne peux pas reprocher au voleur d'être un voleur puisqu'il est un voleur mais tu peux te reprocher à toi d'avoir ouvert une porte Jésus va dire la déclaration la plus impressionnante et la plus fabuleuse qui va définir toute sa puissance et son onction le Messie a dit une seule chose une phrase inimaginable une seule fois dans l'évangile de Matthieu c'est décrit nulle part ailleurs mais cette petite phrase cette petite déclaration du Messie va définir toute la puissance du Messie vous savez ce qu'il a dit le diable n'a rien en moi vous savez pourquoi il vous dit vous savez pourquoi il vous chatouille les pieds du matin vous savez pourquoi c'est parce qu'il trouve en vous une ouverture il trouve en vous une ouverture mes amis ah oui il rôde il tourne autour de Jacques Collant il regarde il dit qu'est-ce que cet homme aurait bien pu faire qui permettra de rentrer a-t-il ouvert la serrure s'il trouve une entrée il va rentrer et il va me détruire mais s'il ne trouve aucune entrée dans ta vie aucune entrée il est comme une boule de bière une boule de bière tu ne sais pas la prendre avec tes doigts c'est impossible avec tes deux doigts pourquoi ? parce qu'il n'y a aucune aspérité elle est lisse le diable ronde laisse-le ronder et ne t'inquiète pas veille sur ta maison veille sur ta vie écoutez maintenant le secret le grand et l'immense secret que du Messie et alors je vais vous expliquer quelques points absolument extraordinaires sur la victoire dans le Messie il n'y a qu'une vérité Jésus le seul est le vrai le seul qui nous libère le seul capable de nous libérer à la fraction de ce monde de cet ennemi c'est le Seigneur et nous allons lire un texte dans Ephésiens écoutez ça c'est absolument extraordinaire Ephésiens 2 et je commence au chapitre au verset 5 tu as dit Philippien j'ai dit Philippien qu'est-ce que j'ai dit ? Ephésiens j'ai dit Philippien voilà donc c'est Philippien chapitre 2 et au verset 5 ayez écoutez ça commence d'une façon extraordinaire ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ voilà déjà toute une histoire avoir en toi les sentiments qui étaient en Jésus extraordinaire voilà déjà un premier texte absolument inimaginable ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ le Messie écoutez maintenant la suite parce que la suite est très surprenante existant en forme de Dieu c'est surprenant ça il n'a point regardé son égalité son égalité avec Dieu comme une proie à arracher mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes ça va jusque là ça va jusque là et il a paru comme un vrai homme il s'est humilié lui-même parce qu'on ne parle pas de n'importe qui là là on parle du Messie on parle de celui qui est là-haut il s'est humilié lui-même écoutez la suite en se rendant obéissant jusqu'à la croix jusqu'à la mort même écoutez le petit mot soulignez le petit mot même c'est ce petit mot qui définit toute l'histoire même jusqu'à la mort de la croix ok jusque là c'est pourquoi le mot c'est pourquoi est lié à la mort de la croix aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout non si une seule personne sur cette terre venez vous prêcher qu'il y a une chose une seule dans l'univers entier que ce soit d'âme de corps d'esprit de choses de situations que Jésus ne puisse vaincre si cette personne vous dit ça elle vous a dit une fausse doctrine et elle a annulé la parole de Dieu il n'y a rien qui ne résiste au nom du Seigneur pas une personne pas une âme pas un esprit rien ne résiste il a le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Yeshua le Messie tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre et partout dans l'univers est-ce que vous me suivez bien ces textes c'est absolument fabuleux et que toute langue confesse de gré ou de force un jour il faudra bien que le monde reconnaisse qui est le Seigneur qu'ils le veuillent ou non qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas il faudra bien qu'ils reconnaissent toute langue confessera que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père aucun nom aucune âme aucun nom aucun esprit aucune chose ne peut dépasser le Seigneur si une seule dépassait cela la Bible entière vous la prenez et vous les mettez à la poubelle parce que ça veut dire que Jésus n'est pas le Seigneur des Seigneurs j'entends une demande d'esprit Dieu qui me dit de vous dire n'ayez pas peur n'ayez pas peur il y a des gens vous savez lorsque lorsque l'Adam a pêché lorsqu'il a fonté qu'il a mangé du fruit Dieu est venu vers lui Elohim est venu vers lui et lui a dit Adam mais où en es-tu où en es-tu où en es-tu où en es-tu et Adam n'a pas répondu ben écoute voilà j'ai eu un petit problème avec ma femme le sang général c'est ce qu'on dit c'est ma femme la femme dit c'est mon mari Adam a dit j'ai eu peur Adam a dit j'ai eu peur c'est la première fois dans toute la Bible que le mot peur apparaît la faute et le péché produisent la peur mais la grâce et le salut l'amour du Seigneur bannit la peur bannit la crainte ne crains pas dit le Seigneur ne crains pas petit troupeau ne crains pas je suis ton sauveur c'est moi le Messie n'ai pas peur tout chrétien qui vit dans la peur c'est quelqu'un à qui Dieu pose la question où en es-tu où en es-tu de ta vie afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père quel texte mais quel texte mes amis un texte comme celui-là on en écrit a une foi dans tout l'univers c'est pas possible de rétire un deuxième comme celui-là Dieu a donné au Messie le nom au-dessus de tout nom je me suis dit mais comment as-tu donné le nom mais pourquoi est-ce que tu n'as pas toujours eu le nom au-dessus de tout nom lorsqu'il était là-haut est-ce qu'il n'avait déjà pas le nom au-dessus de tout nom oui ou non ben oui il était créé fondamentalement un créé il était il était debilement messianique Messie lui-même il possédait donc le nom au-dessus de tout nom pourquoi a-t-il fallu qu'il lui donne une deuxième fois le nom au-dessus de tout nom puisqu'il l'avait déjà question importante est-ce que vous me suivez pour comprendre comment le nom au-dessus de tout nom lui a été donné alors qu'il le possédait déjà alors là c'est une question que beaucoup de gens ne se sont jamais posées c'est comme si je me disais tu t'appelles Jacques mais maintenant maintenant tu vas t'appeler Jacques alors je réponds écoutez je m'appelais déjà Jacques mais maintenant je m'appelle encore Jacques une fois de plus qu'est-ce qui s'est produit pour que Jésus le Messie possède une seconde fois le nom au-dessus de tout nom voilà le mystère auquel je voudrais vous parler quelle histoire il y a deux premiers il y a plusieurs premiers-nés dans la Bible il faut que vous sachiez d'abord que la fonction du premier-né dans la Bible ce qu'on appelle en réalité le premier-né le péror c'est une fonction d'engendrement messianique c'est le premier-né qui engendre le Messie c'est pourquoi Dieu lorsqu'il voit Israël dit voici Israël mon fils premier-né toi Jacob tu es mon fils premier-né et lorsque Moïse va se trouver devant Pharaon vous imaginez ce que représente Pharaon il va dire à Pharaon laisse sortir mon fils premier-né il y a donc un premier-né ici-bas mais la Bible nous enseigne quelque chose d'absolument incroyable que j'aimerais aussi vous lire dans les lettres aux Hébreux et vous allez en prendre quelque chose d'absolument extraordinaire la lettre aux Hébreux c'est un texte absolument inspiré mais comme pas possible vous allez voir ce qui se produit le Messie va rentrer sur la terre d'accord écoutez ce qu'il dit de lui on va lire à partir du verset Hébreux 1 à partir du verset 4 c'est un enseignement que je vous donne ce soir pour que vous soyez des vainqueurs jamais des perdants jamais vous ne serez plus perdants après avoir entendu ça c'est impossible si vous êtes encore perdants alors je ne comprends plus rien je ne sais pas ce qu'il va falloir faire pour que vous compreniez mais vous allez comprendre il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur il parle de qui ? du Messie Yeshua mais non évidemment que non Yeshua c'est ici-bas mais là-haut il est le béro fondamentalement Dieu est déjà là-haut dans les cieux il est déjà au-dessus des anges donc il va falloir qu'il porte un autre nom ici-bas pour que ce nom puisse lui-même être le nom au-dessus de tout autre nom mais fondamentalement il est déjà au-dessus des anges il est déjà celui dont il est dit tout est créé par lui en lui pour lui avec lui sans lui rien n'existe il est le créateur il est celui qui produit l'univers tout tient en lui et c'est pourquoi c'est si compliqué de le comprendre parce que lorsqu'on voit monsieur Jésus sur la terre on voit un homme et alors évidemment les gens ne comprennent pas s'il vient et qu'il dit voilà c'est moi qui crée l'univers tout le monde va dire ce type il est fou néanmoins c'est une vérité que personne ne peut comprendre à ce moment-là il est hérité d'un nom plus excellent que le leur car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui et encore tu serais pour lui un père et il sera pour moi un fils mais écoutez la suite parce que maintenant la suite est absolument extraordinaire et de nouveau lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y avait déjà un premier-né là-haut ? alors que la plupart des gens croient que le premier-né c'est Jésus sur terre il est sorti de Marie il est sorti du corps de Myriam donc il est sorti le premier il était le premier-né mais la Bible nous enseigne maintenant que déjà là-haut il était premier-né c'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui qui rentre dans le monde ce qui rentre dans le monde qui vient du haut vers le bas dans l'utérus de Marie afin qu'il soit formé en tant qu'homme c'est déjà un premier-né lorsque le premier-né entre dans le monde lorsqu'il l'introduit dans le monde c'est même pas une naissance normale il va introduire le Messie dans le monde mais c'est extraordinaire est-ce que vous comprenez ? il introduit le Messie dans le monde le premier-né il dit que tous les anges de Dieu l'adorent mais évidemment c'est très compliqué de comprendre pour les personnes que lorsqu'il y a un premier-né céleste qui rentre dans le corps d'une femme sur cette terre c'est-à-dire que le Messie a plusieurs niveaux il a un niveau premier-né céleste et il va en plus recevoir un niveau premier-né de la femme Myriam ainsi les deux fonctions du premier-né vont s'unir entre elles pour former ce qu'on appelle ici-bas le Messie il échoua les gens ont beaucoup du mal de comprendre les musulmans ne comprennent rien ils ne comprennent pas parce qu'ils disent comment Dieu peut-il avoir un fils il n'a pas de femme ben oui c'est le raisonnement oui ou non alors j'entendais un imam je ne sais pas je voulais dire enfin je le dis c'est pas grave il y avait un imam qui parlait avec un pasteur et puis il expliquait que Dieu ne pouvait pas avoir un fils c'était impossible tout simplement pourquoi ? parce que cet imam très sincère il ne peut pas leur jeter la pierre en disant tous ces musulmans ne comprennent rien mais non mais genre fort raisonnement que beaucoup ont c'est qu'ils ont confondu ils ont confondu deux choses ils ont confondu création et procréation c'est pas la même chose tu le sais Thierry toi qui connais bien l'hébreu Patrick il connait quand même bien l'hébreu aussi c'est que lorsqu'on parle de bara créé ce n'est pas pour l'homme bara n'appartient qu'à qu'à Dieu seul lorsqu'on parle de procréé c'est plus bara en français le mot ne veut plus rien dire parce qu'on dit qu'on fait une création musicale mais une création musicale selon l'hébreu c'est au ciel c'est pas sur tête donc voilà que nous avons un messie fondamentalement créé premier né au ciel qui vient et qui est introduit dans le monde il rentre dans le monde c'est pourquoi il n'a pas de père physique c'est un système de procréation particulier d'ailleurs dans l'âge dans les généalogies du Machiach il est écrit Jésus fils de Joseph comme on le croyait mais en réalité il n'était pas il n'était pas fils de Genève et ah ben oui il se tourne à Yeshua il dira toujours mon père mon père mon père ce qui agace énormément les religieux comment tu peux en payer ton père mais si c'est Dieu ton père c'est peut-être mais tu es Dieu tu ne peux pas si je suis engendré par un homme je suis homme si j'avais été engendré par une vache je serais une vache ou un taureau ah ouais 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 tu as raison je serais un taureau il faut toujours accepter les réprimandes et recevoir la correction mais vous savez le messie mes amis il est introduit dans le monde c'est quelque chose d'inimaginable c'est une introduction céleste il descend d'en haut et il vient dans le monde il rentre dans la matrice de Myriam et la Bible nous dit qu'il est rentré dans le monde on dit Al-Olam Olam c'est un mot très étrange parce que Olam signifie le monde signifie aussi éternel et signifie aussi un voile c'est pourquoi le prophète Isaïe va dire quelque chose de formidable lorsqu'il va parler de Myriam sa mère qui va venir et dira la jeune fille sera enceinte et comment dit-on la jeune fille en hébreu dans le texte d'Isaïe attention Alma de la racine Olam celle qui est cachée mes amis lorsque le machia revient sur terre il rentre dans un monde qui est un voile et c'est pourquoi il est difficile pour beaucoup de gens de le comprendre parce qu'il est voilé et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit les juifs ils ont un voile sur les yeux et aussi longtemps que le voile ne sera pas ôté ils ne pourront pas le reconnaître c'est un grand mystère c'est pourquoi le même mot va être utilisé dans les trois situations il rentre sur terre et il est voilé et même ses disciples ont du mal de le comprendre lorsque Pierre va réprimander Jésus et c'est pourquoi il le réprimande parce qu'il y a un voile qui n'a pas encore été totalement ôté parce qu'il est venu il était introduit par un voile il est caché il est dans le ventre de Marie et au moment où il va sortir du ventre de Marie il va se produire quelque chose d'inimaginable il va naître à travers l'eau toute femme enceinte est-ce qu'il y a des mamans ici ? vous toutes les mamans vous savez tous très bien que pour que votre enfant naisse il fallait perdre les os et bien oui et si on les perd avant la naissance c'est un grand problème vous êtes bons pour rester au lit ah oui ? pourquoi ? parce que tout humain tout humain lorsqu'il vit au monde il est comme baptisé il reçoit un baptême bizarre mais pourtant le Messie va faire plusieurs expériences il va sortir de l'eau dans l'eau parce qu'il est impossible autrement que de sortir de l'eau dans l'eau c'est ce que Jésus dit à Nicodème Micor a la source dans l'eau si tu ne sors de la source dans l'eau tu ne peux même pas voir le royaume des cieux c'est impossible donc il sort dans l'eau il rentre dans le corps de Marie il sort de l'eau d'en bas dans le ventre de Marie et puis Jésus va se faire baptiser et de nouveau il va sortir de l'eau nous avons trois fonctions de l'eau inimaginables et alors il va se produire quelque chose extraordinaire quelque chose d'absolument extraordinaire nous allons lire dans Luc chapitre 3 si vous voulez Luc chapitre 3 verset 21 écoutez-moi ce texte est absolument mais fabuleux j'aimerais que vous soyez admiratifs de la parole de Dieu comme moi je suis admiratif moi je suis en admiration devant la parole parfois les gens qui m'écrivent me disent oh comme tu es je dis mais comment vous les montre quand tu lis la parole du Seigneur tu es en admiration devant sa parole écoutez tout le peuple se faisait baptiser Jésus fut aussi baptisé déjà là ça met à mal les enseignements évangéliques qui nous enseignent dans les écoles bibliques depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines mais encore plus de dizaines d'années que Jésus nous a donné l'exemple pour se faire baptiser c'est faux les gens se faisaient baptiser avant Jésus Jésus n'est rentré que dans un système qui existait déjà depuis bien longtemps c'est pas Jésus qui a inventé le baptême d'eau beaucoup de gens se faisaient baptiser avant lui donc tout le peuple se faisait baptiser et Jésus fut aussi baptisé pendant qu'il priait non mais écoutez écoutez ça c'est pour demain pour ceux qui vont se faire baptiser donc pendant que tu vas te faire baptiser tu vas prier en général tu sais ce qu'on fait Michel quand on baptise des gens on leur demande de rendre témoignage c'est pas de moi c'est à peine oui enfin qu'importe mais on leur demande de rendre témoignage voici que la Bible nous enseigne Jésus n'a pas rendu témoignage c'est Dieu qui a rendu témoignage de lui oui ou non mais bien sûr c'est vrai c'est Dieu qui a rendu témoignage de son fils mes amis vous pendant votre jour de matin vous auriez dû prier pendant qu'il était baptisé il priait oh la 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 mes amis bon j'ai pas dit qu'il ne faut pas rendre témoignage je n'ai pas dit ça mais Jésus priait et pendant qu'il priait le ciel s'ouvrait oh la 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 le Seigneur m'a donné beaucoup moi je vais dire une bêtise une petite bêtise une petite révélation il y en a une petite mais celle-là quand même elle paraît tellement simple mais la Bible ne dit nulle part qu'après que le ciel se soit ouvert sur Jésus qu'il se soit fermé mes amis il faut éviter tous ces réunions bizarres où on dit Seigneur ouvre le ciel tu racontes n'importe quoi tu ne sais même pas qu'il est déjà ouvert mon ami mes amis le ciel depuis 2000 ans ne s'est jamais fermé jamais oh et si le ciel est ouvert est-ce que vous sentez qu'il est ouvert pendant qu'il priait il descend dans l'eau il prie et il prie tout dans le bout de ciel et qu'est-ce qui se produit la colombe vient se poser sur lui mais d'où vient-elle descendue du ciel je vais vous dire d'où elle vient est-ce que vous allez entendre vous l'avez jamais entendu pour la plupart d'entre vous sauf si je suis mais qu'en ligne à quel moment la colombe elle était lâchée la première fois à Noé et elle a dit qu'elle n'a jamais trouvé un endroit pour se poser la première fois elle est revenue mais Noé si vous renversez son nom c'est Reine qui veut dire la grâce et l'Arche de Noé si vous décomposez le nom de l'Arche de Noé l'Arche ne veut rien dire c'est un mot inventé ça n'existe pas l'Arche de Noé on appelle ça la Teva c'est-à-dire que c'est un mot dont la racine hébraïque veut dire une parole c'est une lettre une lettre l'Arche de Noé mes amis c'est une lettre c'est une boîte aux lettres de Dieu c'est ça que ça veut dire réellement mais oui alors on vous dit si vous demandez en érudit en hébreu bien érudit bien érudit vous lui demandez comment appelle-t-on l'Arche de Noé il va te dire Teva et tu vas lui dire tu as raison et moi je vais lui dire est-ce que tu sais qu'il y a deux Arches de Noé dans la Bible et les gens diront mais c'est impossible je n'en ai jamais vu qu'une je vous dis qu'il y en a deux la première fois dont Dieu dit à Noé tu feras une Arche il ne lui dit pas tu feras une Teva il lui dit tu feras une Tevate et la valeur de Tevate c'est 10 la lettre de Dieu et puis il lui dit mais quand tu seras sur terre alors tu feras une Teva et ça c'est là que les hommes seront sauvés l'humanité est sauvée par la parole de Noé et lorsque l'humanité rentre dans la Teva lorsque l'humanité va rentrer ce que Dieu sauvera d'ailleurs va rentrer dans l'Arche en réalité il rentre dans la parole parce que c'est la parole qui nous sauve c'est pas le bateau qui a sauvé l'humanité ne rêvez pas c'est la parole qui sauve l'humanité sans la parole il n'y a pas de salut possible évidemment que l'histoire nous dit Teva et on peut comprendre qu'il a fait un grand même pas un bateau l'abîme ne dit pas que c'est un bateau une Teva c'est une boîte une Teva c'est une boîte c'est ça que ça veut dire c'est une boîte vous voyez qu'on se fait une grande Teva il faudrait parler des heures sur la Teva parce que chaque mesure de la Teva est un enseignement du salut vous pouvez goûter sur Youtube il y a je crois 10 ou 15 heures du cours sur ça expliquer qu'est-ce que c'est que cette Teva et voilà que l'eau monte l'eau monte l'eau monte l'eau monte l'eau est en train de monter et puis ça s'arrête après 40 jours 40 jours c'est un con et puis là-bas le bateau descend il se pond sur le mont Arara et Moïse lâche le corbeau puis à un moment donné il va lâcher la colombe la première fois il va revenir il ne trouve pas un endroit le Saint-Esprit cherche un endroit pour se poser mais il ne trouve pas un endroit la deuxième fois elle descend il remonte au-dessus il faut que vous sachiez une chose c'est une petite parenthèse quand même le dernier niveau de l'arche mesurait combien ? Anama A la valeur de la valeur de Dieu le haut de l'arche c'est une idée et Moïse Menoï va lâcher la colombe et la Bible nous dit qu'elle n'est pas revenue pourquoi ? parce qu'elle a trouvé un endroit où se poser mais où s'est-elle posée ? n'oublions jamais une chose c'est lorsque je vous parle maintenant vous devez comprendre que la Bible la Torah toute cette histoire de Torah ce n'est pas une histoire qui est dans le temps qui passe c'est une histoire d'éternité c'est-à-dire nous ne sommes plus dans le temps est-ce que vous comprenez que nous ne sommes plus dans le temps nous sommes dans un système éternité c'est pourquoi la Torah fonctionne dans un système éternel Jésus ne va jamais dire je vous donne la vie temporelle je vous donne la vie perpétuelle il vous dit je vous donne la vie éternelle donc nous sommes dans un système hors du temps pour la colombe elle est hors du temps il s'agit du Saint-Esprit Noé la grâce la grâce puisque Noé ça veut dire le repos et la grâce il lâche la colombe elle trouve un endroit pour se poser et qu'est-ce qu'elle voit hors du temps ? elle voit le magiard elle voit le Messie elle vient se poser sur lui le ciel s'ouvre le ciel s'ouvre et la colombe se pose sur le Seigneur de ce jour-là le ciel ne s'est jamais plus fermé le ciel n'est fermé que pour les incrédules mais pour toi mon frère ma soeur le ciel n'est pas fermé le ciel est toujours ouvert jamais la Bible nous dit que le ciel s'était fermé pendant qu'il priait pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est sorti sur lui sur la forme corporelle d'une colombe c'est pas extraordinaire ? qui est le prophète qui s'appelle la colombe dans la Bible ? Jonas Jonas Yonah veut dire la colombe comment s'appelait son papa hein monsieur Jonas ? voilà hein Yonah ben Amitai fils de Amitai que veut dire Amitai ? ma vérité la première phrase du livre de Jonas c'est Yonah ben Amitai c'est la colombe fils de ma vérité c'est extraordinaire non ? c'est impressionnant et la suite et le Saint-Esprit descendit sur lui la forme corporelle comme une colombe et à ce moment là le témoignage qui sort n'est pas le témoignage de Yéchoa c'est Dieu qui témoigne de son fils c'est le Seigneur Dieu qui témoigne de son fils et qu'il dit une voix suffit d'entendre tout du ciel oh là là mais écoutez non mais écoutez franchement si ça c'est pas si ça c'est pas ça dépasse pas tout le génie du monde je comprends plus rien fit entendre du ciel ces paroles tout à coup une voix résonne tu es mon fils bien-aimé en toi j'ai mis toute mon affection il faut comprendre il faut comprendre le machiaire n'est pas né d'une matrice normale d'une ouverture normale on est entre adultes parle-moi entre adultes ok ça va on va parler entre adultes lorsqu'une femme fait un enfant il fallait bien que la matrice soit ouverte de l'extérieur c'est lorsque monsieur est venu il a dit à madame tiens si on passe un bon petit moment madame a dit ben oui évidemment la matrice est ouverte de l'extérieur mais le machiaire jamais le machiaire la matrice s'est ouverte de l'intérieur pour bien prouver que ce n'était que divin il n'y a rien d'humain dans la naissance du Seigneur ce n'est que divin la matrice s'est ouverte de l'intérieur vers l'extérieur personne n'avait touché Myriam elle était Alma elle était le réceptacle prévu par le Père Céneste par le Créateur elle était le Kelly c'est à dire le réceptacle elle était Kelly c'est elle qui a reçu c'est en elle qui a été introduit introduit du ciel à l'intérieur du corps de Myriam et la matrice n'avait jamais été touchée c'est la raison pour laquelle lorsqu'il va remonter au ciel il est dit que c'était une tombe un tombon un sépulcre qui n'avait non plus jamais été touché il ne pouvait pas remonter au ciel si le sépulcre avait été touché il fallait qu'il soit vierge le commencement du ministère de Yeshua et la fin de son ministère sont exactement les mêmes à une différence près je n'ai pas le temps d'expliquer voilà que notre Seigneur rentre sur terre c'est quand même beau d'expliquer ces choses non ? oh mon Dieu on l'aime beaucoup on l'aime beaucoup le Seigneur est-ce que vous aimez Jésus ? si tu aimes fais-moi Amen j'aime mon Seigneur j'aime mon Jésus vous savez qu'il est très heureux d'être avec nous ce soir il entend que je parle de lui tu sais qu'il est très heureux quand je parle de lui il en a son cœur en train de débattre oh mon mon le mien aussi oh mon mon oh j'aime trop parler de Jésus est-ce que vous sentez que j'aime parler de lui ? oh non 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 j'aime trop parler de lui j'aime trop parler de lui tu peux faire de la Torah tant que tu veux tu peux connaître l'hébreu dans toutes les règles mieux comme moi il y a des grands savants de la Torah mais si tu ne connais pas Jésus c'est ton cœur de papa tu es encore dans un corps de mort tu es encore en arbre mort mais lorsque le Saint-Esprit est en toi et qu'il t'a engendré lorsqu'il t'a engendré du ciel alors tu es venu tu n'as pas été touché à l'intérieur à l'extérieur Dieu te sort à travers cette introduction du Messie dans ta vie oh là 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 mes amis le Messie va faire quelque chose d'extraordinaire vous avez encore plus de temps je suis en train de vous parler de la libération je vous parle de sortir de vos exils écoutez ceci lorsque le Messie entre dans le monde lorsqu'il entre dans le monde toi quand tu es venu sur terre moi, moi, moi quand tu es rentré sur terre que monsieur a rencontré madame et que le petit spermatozoïde a rencontré le petit ovule ils se sont dit bonjour, bonjour ils disent on va faire deux maisons on va s'unir ensemble on va faire deux petites maisons ils se sont mis au centre ils ont formé un monsieur, une madame et vous avez beaucoup de veine parce qu'il y en avait des millions des millions et vous étiez les vainqueurs des millions et tu te dis moi je suis toujours perdant déjà à la base c'était le gagnant déjà quand tu es né la première fois avant même que tu sors devant de ta mère c'était des gens vainqueurs tu t'imagines même les joueurs olympiques n'ont pas ce niveau tu vas regarder les joueurs olympiques et tu vas voir la course et tu vas voir ce fameux coureur et tu vas voir le type qui court mais le mec il court je ne te dis pas comment il court il a travaillé pendant des années pour gagner une heure à quart de dixième de zone il est vainqueur mais toi ils étaient 20 et vous étiez des millions ils étaient des millions et voilà que le petit ovule s'amène et vous voyez madame pouf il était vainqueur les chrétiens sont des défaitistes comment est-ce possible comment est-ce possible tu es vainqueur mais lorsqu'il rentre dans le monde lorsqu'il rentre dans le monde toi quand tu es rentré dans le monde et que le spermatozoïde a rencontré l'ovule tu n'as rien dit tu n'as rien dit pas un mot tu ne savais pas parler tu ne peux pas dire que non mais lorsque le Messie lorsque le Père Orceleste rentre dans le monde introduit dans le monde à travers l'utérus de Myriam c'est pas n'importe qui c'est un être qui a toute conscience lorsqu'il est rentré dans l'utérus de Marie il savait où il rentrait il le savait parfaitement est-ce que vous me comprenez alors évidemment comme il le savait il n'est pas resté muet donc au moment où il rentre il va parler et il va dire quelque chose mais qu'est-ce qu'il va dire ? tu voudrais savoir ce qu'il va dire ? je vais te le dire tu es très curieux il y a des bonnes curiosités je vais te dire ce qu'il a dit et c'est une révélation très profonde du Saint-Esprit c'est le Seigneur qui révèle ses chances je vous le lis je vous le lis Hébreu 10 verset 5 déjà c'est facile à retenir 10 et 5 déjà facile à retenir c'est pourquoi le Machia le Messie ce n'est pas n'importe qui qui est rentré dans le monde c'était déjà le Messie parce que le Messie est de toute éternité il n'est pas Messie au moment où il va naître et où il commence son ministère il est déjà Messie lorsqu'il est en train de rentrer dans le ventre de la mer et il est Messie là-haut déjà vous comprenez la fusion des deux maisons et là le Messie va apprendre il est en exil le Messie est exilé du ciel et il rentre dans deux maisons une céleste une terrestre et là la Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance l'exil nous apprend toujours l'obéissance les gens se posent des questions pourquoi je suis en exil ? pour que tu apprennes l'Opire écoutez le texte je lis c'est pourquoi le Messie entrant dans le monde dit voilà que notre Messie est en train de parler oh mais il n'est même pandé mais qu'importe il sait qu'il est il dit quelque chose d'incroyable parce que le Machia là-haut il sait ce qui s'était passé sur terre il connaît le problème de l'Adam qui a désobéi il était là-haut il a vu ce qui s'était produit c'est Dieu lui-même la fonction du Messie lui-même qui vient et qui dit à Adam mais où en es-tu Adam ? où en es-tu ? il le sait donc il dit moi je vais venir sur terre pour remplir la fonction nouvelle du dernier Adam mais pour en rentrant il faut que je prenne une position déterminée et définitive écoutez ce que je vais lire écoutez la voix du Seigneur qui parle il dit ceci le Messie en trop dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande ah bon ? alors pourquoi tu en as fait ? pourquoi tu donnais la loi de Moïse alors ? pourquoi tu donnes la loi de Moïse puisque tu ne veux pas de sacrifice et d'offrande ? selon la loi de Moïse bien entendu mais tu m'as formé un corps tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché ah bon ? mais pourtant tu as donné la loi de Moïse comment peut-il dire ça en rentrant dans le monde ? alors j'ai dit écoutez le techno mais là c'est trop fort là c'est beaucoup assez fort alors j'ai dit et maintenant imaginez la scène essayez de faire un peu d'invention dans votre tête tu l'imagines sortir du ciel descendre il voit Myriam où ? il va rentrer dans son corps il va toucher l'ovule et il rentre mais avant de rentrer il faut qu'il prenne une prise de position définitive et il dit alors j'ai dit voici je viens pour faire au Dieu ta volonté après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as agré ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre selon la loi il dit ensuite je viens pour faire ta volonté voilà la première partie de mon histoire je suis à la tonnerie maintenant nous allons parler des choses sérieuses mes amis lorsque quelqu'un naît de nouveau ce qu'on appelle naître de nouveau c'est à dire en réalité sortir de la source d'en haut réellement quelqu'un qui vient au Seigneur sort de la source d'en haut toute personne ici qui a accepté Jésus il faut que vous sachiez que c'est de la source d'en haut que vous êtes sorti oui on sort de la source d'en haut lorsqu'on a reconnu que le Messie est notre Sauveur et notre Seigneur au moment où tu le reconnais c'est d'en haut que tu sors je viens pour faire ta volonté ce que chaque chrétien ce que chaque personne en tant que naît de nouveau qu'est-ce que nous devrions dire mes amis qu'est-ce que nous devrions dire le jour de notre conversion quelle est la première phrase que nous devrions déclarer je viens pour faire ta volonté les chrétiens enfin les chrétiens ceux qui sont entre guillemets nés de nouveau la première chose qu'ils demandent à Dieu c'est pas ça ils viennent à ils disent pardonne mon péché c'est très bien mais souvent quasi toujours la première déclaration ce n'est pas je veux faire ta volonté ce n'est pas ça qu'on dit alors que c'est la première chose qui devrait nous interpeller je suis né de nouveau non pas pour faire n'importe quoi non pas pour faire ma volonté mais pour faire ta volonté et c'est tout le secret du Messie à partir du moment où il rentre dans le monde le Messie sait parfaitement que s'il ne fait pas toute la volonté du Père il n'y aura absolument pas de salut pour l'humanité autrement dit Dieu prend un risque absolument inimaginable en venant sur terre en tant qu'homme en sachant que c'est tellement compliqué de résister au péché je vous l'ai dit il est plus facile de construire l'Empire State Building en plein milieu du désert que de résister au péché de résister à dire parfaitement chère on j'ai écrit aussi ân